non tu mets pour la machine, tu peux mettre 2.7.5, oui ça marche aussi tu peux mettre 2.7.6 et après il va télécharger donc ce qu'il te propose là c'est juste les versions qui sont déjà téléchargées dans ta machine mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres alors tu parles, elle a la création c'est ça ? ah d'accord donc tu peux choisir la .5 2.7, .7, oui 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 c'est la même chose, l'essentiel c'est de ne pas mettre la 3. quelque chose voilà oui 2.7.1, on va rester sur alors pour l'utilisation de git donc pour ceux qui ne savent pas le faire donc je vous fais la démonstration donc justement monsieur, la 3. quelque chose a de problème ? quoi ? la version 3 de Spring Boots, il a des problèmes ou quoi ? s'il n'y a pas qu'il y a des problèmes, vous savez quand vous passez de 1 à 2 de 1 à 2 il y a des grands changements, maintenant de 2 à 3 il y a d'autres changements, d'accord ? donc ce qui fait que si vous restez maintenant sur les 2, 2.7, .7, oui 1.5 etc. c'est que vous avez plus de chances que votre travail fonctionne sans aucun problème si vous suivez les consignes mais si vous mettez la 3.0, ben il y a des surprises, c'est à dire il y a des Spring change parfois radicalement un certain nombre de choses donc il va falloir lire la documentation, il faut s'adapter, il faut modifier ça avec ça etc. d'accord, d'accord donc voilà, donc c'est à dire quand vous créez vos projets alors je vais créer un projet par exemple, d'ailleurs la démonstration que la démonstration que vous, c'est à dire le projet sur lequel vous créez donc je vous préconise de créer un projet, un petit projet d'abord par exemple je crée un new project alors un petit project que je vais appeler par exemple par exemple microservice app, MS app, ça c'est le nom du projet alors c'est un petit project MS app ça c'est MS app, vous arrivez à voir l'écran je crée un projet vide dans lequel vous ajoutez les microservices alors comment new module alors je vais ajouter un module Spring initializer vous créez par exemple customer service alors customer service alors customer service c'est un projet Spring donc là c'est org.sid par exemple la version 17, next et vous avez les dépendances alors surtout pas la 3 ici donc vous utilisez la 2.7.7 par exemple évitez également les snapshots snapshots c'est à dire c'est un cours alors ici donc vous mettez vos dépendances web vous mettez vos dépendances Spring Data GPA H2 database vous mettez les dépendances l'embox et pour les applications Spring Cloud vous mettez plutôt Eureka Discovery client et vous mettez actuator alors tout ça c'est des dépendances que nous utilisons et vous créez le projet donc ça c'est customer service et après vous vous ajoutez d'autres modules après vous allez écrire inventory service inventory service org.sid et la même chose les dépendances la version les dépendances web Spring Data GPA H2 L'embox Eureka Discovery Client actuator ainsi de suite donc vous voyez donc ça c'est pour alors je suppose que j'ai créé les deux microservices vous créez donc vos vos éléments ici vous créez les classes etc etc et après pour mettre ça sur github donc il va falloir pousser tout simplement le dossier qui contient tous ces microservices alors pour cela donc il faudrait créer un repository voilà je vais créer un repository alors le repository alors le repository donc github dans votre compte vous créez un repository que vous allez appeler par exemple microservices synthèse ça c'est pour le contrôle ça c'est pour le contrôle ou synthèse alors c'est tout créer le repository alors le repository est créé alors qu'est-ce que vous allez faire vous allez juste prendre cette ligne là copier et vous allez exécuter les commandes alors vous allez vers la console terminale il faut être sûr que vous êtes dans le dossier msapp c'est à dire ce dossier là et après vous mettez git init pour initialiser le repository alors qu'est-ce que j'ai ici git init oui voilà git add point git commit git commit .commit alors une fois que vous faites commit vous faites git remote je copie la commande là get remote add origin et vous mettez l'adresse de votre repository et après fleet git push moins i origin donc je vais pousser vers cette origine là je l'ai nommé origin ma branche qui s'appelle master alors là il faut faire attention parce que si vous le faites la première fois il vous demande l'authentification du mot de passe mais vous n'allez pas taper le mot de passe de votre repository alors il faut créer un token alors ici comment le faire dans les settings dans le setting de là vous allez trouver la partie ici developer setting et vous allez créer personal access token et dans personal access token vous avez le token classique token classique vous avez créé vous mettez generate le classique token il vous demande le mot de passe de votre compte github le nom de ce token là vous lui donnez n'importe quel nom token 5 vous dites qu'il est valable ce token là vous pouvez l'utiliser pendant voilà il va pas expirer et vous mettez vous lui donnez l'autorisation d'accéder au repo il vous générez ce token là une fois que c'est généré vous l'avez ici vous prenez ce token copier et après quand vous allez il vous demande le mot de passe vous allez coller ce token tout simplement autorisé alors il le veut pas alors j'ai pas quoi j'ai pas copié copier ctrl v et vous dites toujours autorisé alors j'ai quelque chose qui cloche autorisé alors je reprends alors voilà d'ailleurs il vous demande d'abord plutôt username vous lui dites c'est voilà username c'est l'adresse mail c'est raté je reprends git push ah ça c'est le mot de passe de ça c'est le mot de passe du mac donc normalement il devrait pas vous demander ça donc il vous demande le token en tout cas si le username vous mettez votre username et le mot de passe vous mettez ce token non je sais mieux de faire comme ça je vous assure parce que là vous maîtrisez vraiment la chose vous avez quelques commandes cinq commandes qu'il faut connaître donc c'est très simple comme ça vous avez un peu le donc voilà donc vous tapez vous tapez le truc et ça passe alors si vous regardez donc votre repository ici repository donc je vois bien ici donc mes services qui sont voilà alors après maintenant pour le rapport vous mettez readme.md donc pour le rapport vous faites comme j'ai déjà expliqué donc vous créez donc des captures écran de préférence de créer par exemple un dossier ici folder que vous allez appeler par exemple les captures dans lequel vous mettez des captures écran alors je mets n'importe quoi donc je prends par exemple je vais faire créer une capture écran je vais par exemple prendre cette partie là donc ça c'est une capture écran que j'ai faite et ce fichier là donc je vais le placer alors j'ai par exemple une capture copier que je vais mettre ici que je vais appeler capture 1 alors j'ai ajouté un fichier donc c'est à dire que vous allez créer dans votre projet vous allez créer un fichier readme new file readme.md et dans readme.mt vous mettez ce que vous voulez donc ça c'est du c'est du html donc ça c'est le style h3 compte rendu et vous mettez image source capture capture slash le fichier capture 1.png voilà donc là vous avez à peu près l'aperçu sur l'image alors ça c'est le fichier readme.md après je l'enregistre maintenant j'ai fait une modification je dois faire un autre commit donc à nouveau je vais utiliser donc git add encore git commit second commit et après je fais git push origin master alors normalement je peux lui demander de toujours autoriser donc comme ça il va pas me demander à chaque fois le mot de passe et c'est tout et là je reviens à mon repository actualiser qu'est-ce que je trouve vous voyez donc je trouve le code source et je trouve le rapport après vous ajoutez les éléments donc sur chaque question faites des captures et quand et vous les ajoutez alors généralement c'est comme ça que vous allez organiser vos repositories c'est sûr oui monsieur oui la procédure est complète c'est compris ce que vous l'avez expliqué j'ai dit j'ai dit ce que vous l'avez expliqué c'est compris oui mais le souci est vous avez créé votre repository avec votre compte et comment faire voir ça au livre par exemple par vos albastères alors toi tu as créé le repository c'est un repository public n'est-ce pas ben tu prends son adresse il est là l'adresse de ton repository il est là alors sur Classroom vous allez en tant que en tant qu'étudiant vous allez ajouter vous allez le livrer alors où est-ce que vous allez le livrer Classroom ben n'importe qui à qui tu donnes cette adresse là il peut c'est-à-dire il peut consulter ton repository c'est ça c'est parti monsieur alors maintenant celui-là il faut le mettre sur sur le le repository alors supposons que je suis un étudiant ici je vais m'accéder à Classroom alors Classroom je vais m'inscrire dans le cours vous me donnez le code de ce cours rejoindre un cours je vais le chercher elle est là ça c'est le code du cours Classroom que je vous ai donné alors je suis maintenant étudiant je suis déjà dans Classroom rejoindre le cours ok oui je devrais avoir un code civil oui donc voilà c'est clair donc vous copiez vous le mettez parce que là si je suis normalement ça vous faites afficher le devoir et quand vous affichez le devoir tout à droite ici vous allez ajouter ajouter un lien ou bien un fichier et vous copiez le lien et là moi je vois un peu ce que vous faites déjà pour cette partie là est-ce que c'est clair comme ça j'arrête la vidéo oui monsieur ça veut dire aussi que le repository doit être public n'est-ce pas oui alors pour le moment je vous dis le repository public d'accord alors si vous voulez mettre un repository privé il faut m'ajouter comme collaborateur comme ça je peux voir mais je vous conseille de mettre vos repositories publics de toute façon il n'y a rien à cacher voilà ça c'est déjà de l'approche d'accord aussi ok c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions concernant GIT comme ça on ferme cette histoire ok j'arrête et